Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Pierre Bonjour Pierre Je vais jouer moi Ah oui parce que vous êtes le pro Vous allez aider notre public à deviner Un petit peu ce que nos animaux savent faire D'extraordinaire aujourd'hui Est-ce qu'il y a des animaux Qui savent vraiment faire des choses Particulièrement étonnantes Là on entend d'ailleurs Oui il y a des choses étonnantes Par les animaux Mais je crois que ce qu'il y a de plus étonnant C'est quand même ce que j'ai vu moi Dans mon domaine C'est ce que font les chiens Mais pas seulement Uniquement pour amuser leur maître Mais aussi pour sauver des gens Pour trouver des tas de choses De la drogue Des malfaiteurs etc Il y a des choses extraordinaires Et il y a vraiment Chez certains animaux Un potentiel Alors ce qui est intéressant C'est que Quand on les retrouve chez soi On s'aperçoit qu'on peut refaire Beaucoup de choses A une seule condition Qui est deux éléments L'amour et le jeu Et bien nous allons accueillir Grosse grosse bête Il s'agit de Twisty Et de son maître Frédéric Ok proche et viens Alors vous pouvez venir vers moi Où est-ce qu'elle a présent ? Ben venez à côté de moi Mais si Mais si Venez à côté de moi Attendez C'est un tigre du cirque Je voudrais bien terminer l'émission Vous inquiétez pas Venez à côté de moi Non mais venez à côté de moi Vous êtes certain ? Good girl Good girl Good girl Alors Twisty A un an et demi C'est une tigresse du cirque Pinder Jean-Richard Et qui va rejoindre Donc mon groupe De douze tigres D'ici six mois Qu'est-ce que c'est faire Twisty ? Alors là La technique en quelque sorte Pour dresser un animal sauvage Vous voyez au début Je suis juste avec un bâton de bambou Comme ça Avec un morceau de viande au bout Et tout doucement Tout doucement Elle suit mon morceau de viande Après J'enlève le morceau de viande Et je suis un petit peu Comme un chef d'orchestre dans la cage Et je lui fais exécuter Tout ce que je veux Alors le langage employé Pour un tigre Pourquoi vous lui parlez en anglais ? Voilà Alors je vais vous expliquer pourquoi C'est le langage international de dressage Dans le monde du cirque Que ce soit pour des tigres Que ce soit pour des lions Que ce soit pour des éléphants Ou pour des chevaux C'est l'anglais et l'allemand Tout simplement parce que l'anglais Ce sont des syllabes courtes Et l'allemand est une langue dure Quand vous dites Yo C'est mieux que viens Mais venez à côté de moi N'ayez qu'un de mire à côté de moi Par contre si quelqu'un du public Vaut y aller Non, non, non C'est vous Oui ? Vous venez y aller ? Non, non, non Mais c'est vous Oh non, une jeune fille Excusez-moi Alors vous l'accompagnez Vous venez toutes les trois Ben voyons Vous êtes sympa Frédéric Je vous remercie Good girl Vous vous zappez comment ? Nassima C'est bien Good girl Alors je précise quand même Que nous avons pris Toutes les pattes Attends, deux secondes Oui, c'est important peut-être D'aller sur la droite Alors on va exécuter quand même Toutes les précautions d'usage Puisque vous avez remarqué Qu'il n'y a personne Au premier rang Mais au deuxième Alors il faut que vous sachiez aussi Que Twisty Elle est en pleine croissance Je vous ai amené Nassima Et qu'est-ce qu'on en fait Maintenant de Nassima Parce que moi je voudrais bien Aller voir le docteur Gousselet blanc Oui Vous allez parler anglais Vous prenez le bâton Et vous lui donnez un morceau de bleu Alors vous lui apportez jusqu'à sa gueule Apportez-lui jusqu'à sa gueule Voilà Good girl Et voilà C'est tout simple Bravo Je vous dis bravo Vous auriez pu le faire Oui je n'en doute pas Mais Nassima l'a fait bien mieux que moi Ça va Nassima ? Oui Elle est gentille Mais je... Good girl Bravo On peut applaudir Nassima Good girl aussi Merci Allez donc vous asseoir Give me one again Good girl Je vous remercie Frédéric Pour ce numéro assez épatant Et on voit qu'en tout cas Twistie pour son âge A sérieux appétits Et ça promet certainement De beaux numéros Par la suite Merci Frédéric Et Twistie Qu'on va renvoyer dans ses foyers Good girl Come here Hop Allez hop 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 Good girl Et voilà Good girl Alors après ce numéro Avec Twistie Merci Frédéric Je vous propose maintenant Docteur et puis vous tous De jouer avec nous Nous allons recevoir Plusieurs invités Qui ont des animaux Qui font des choses Extraordinaires Je vous le disais Au début de l'émission Ils comptent Ils sont acrobates Ils savent chanter Vous allez devoir deviner Ce que leurs animaux Ont d'extraordinaires A nos invités justement Ils vont tous se présenter Devant vous Et nous allons jouer ensemble Et on va voir Si vous êtes sagaces Et perspicaces Sur les performances De ces animaux Nous allons donc Les accueillir tous Maintenant je vous demande De les applaudir Messieurs, dames, bonjour Vous êtes donc tous venus Avec votre animal Un animal qui sort De l'ordinaire Et qui sait faire Des choses extraordinaires Dans quelques instants Vous allez nous montrer De quoi il s'agit Mais tout d'abord Nous allons jouer Avec le docteur Rousselet Blanc Et bien sûr Notre public Alors Pierre Nous avons parmi Nos invités À quatre pattes Un animal Qui s'appelle Lisse Et Lisse C'est chanter Alors d'après vous Qui sait chanter ? Qui sait chanter Oui mais le chien Lequel Il y en a plein Des chiens Le caniche Non Alors Pierre Moi Moi j'aurais tendance Vous avez entendu Le public Qui dit le caniche Le chat Il a dit aussi le chat Le chat Oui Moi j'hésite J'hésite entre le chat Et le husky Parce que husky C'est un chat Qui hurle Naturellement Husking Ça veut dire hurler Et c'est un chien Moi je les ai entendus Dans les plaines Du grand nord canadien Je pouvais dire C'est un sacré Registre vocal En revanche J'ai filmé un jour Un chat qui chantait Alors qu'est-ce qu'il dit Le public Il faut faire votre choix Le public Le husky Moi j'entends le cas Moi j'entends le caniche Le chat On prend le chat Bon prenons le chat Alors venez donc S'il vous plaît Vous vous appelez Jack C'est ça Venez donc avec votre animal Venez je vous en prie Alors on va donc écouter Votre chat chanter avec vous Puisque je suppose que vous chantez Avec votre animal Allons-y C'est parti Qu'est-ce que vous nous chantez Bon je vais vous chanter Je sais pas Sur l'air de Notre-Dame de Paris Par exemple Allons-y Belle Belle J'étais si belle C'est bon Non elle n'est pas décidée Bon alors Les paroles c'est pas vraiment ça Pour la comédie musicale Elle n'est pas décidée Elle n'est pas décidée Donc visiblement C'est pas votre chat qui chante C'est pas mon chat qui chante D'accord Et vous n'êtes pas son maître chanteur Et je ne suis pas son maître chanteur Alors vous vous êtes donc trompé On s'est planté On s'est planté Retournez donc vous asseoir Je vous en prie Donc là Pierre vous dites J'ai quand même entendu De caniche dans le public Un caniche ça s'est chanté ou pas ? Pierre c'est vous qui arbitrez Ah moi je suis Ah je suis pour le husky moi quand même Vous êtes pour le husky ? Ah le public ne vous suit pas Mais c'est vous l'arbitre Le caniche Le caniche Le caniche Bon Que le public Qui a la majorité apparemment Dise le caniche C'est ça la démocratie C'est toujours le public qui décide C'est la démocratie Alors on dit le caniche pour l'instant ? Allez on dit le caniche Alors venez donc Vous vous appelez Candice Et vous êtes venu donc Avec votre caniche Alors je suppose que vous Vous avez donc appris à chanter A votre caniche Puisque le public en a décidé ainsi Qu'est-ce que vous allez nous chanter ? Ah moi je ne chante pas C'est lui C'est lui Alors qu'est-ce qu'il chante votre caniche ? Il faut un micro déjà Il faut un micro Ben on va lui donner Tiens Allez Tu chantes ? Tu chantes Yankee ? Allez chante Chante Yankee Tu chantes ? Non Non C'est pas ça Bon c'est pas ça non plus Bon écoutez vous allez retourner vous asseoir Ça n'était donc pas le caniche Ah Je jubile quand même Quand même il est vétérinaire Je jubile Yankee c'est compter Alors Pierre Il est du public Qui est donc Yankee ? Au revoir Impressionnant Ah oui là j'ai eu très peur Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix Si votre fils fait craquer toutes les petites filles Ou si votre fille est amoureuse du même petit garçon depuis longtemps Si vous ne supportez pas l'idée d'être loin de votre enfant plus d'une heure Ou si vous ne comprenez pas les mères possessives Enfin si vous êtes persuadé d'avoir un ange gardien qui vous protège Ou si vous ne croyez pas aux anges gardiens Contactez nous au 01 53 84 31 11 Si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez Je jubile quand même Quand même il est vétérinaire Je jubile Alors Seul contre tous Alors Pierre Voyons Cette fois On va essayer l'autre On va essayer quand même le husky Alors Martine Venez donc ici Puisque c'est le choix du docteur Rousselet Blanc Avec votre husky Nous allons donc voir Sitchamp Et je crois que vous chantez Si c'est bien vous qui chantez avec votre chien Avec votre mari Tout à fait C'est ça Il s'appelle Serge Alors on va faire venir Serge On peut applaudir très fort Et en plus il a une guitare Avec sa guitare Avec encore des chansons Un morceau de bonheur Un peu de basse De piano De guitare et de chœur En emportant nos chansons Au fond de vos mémoires Dans vos maisons Au creux de vos vies Dans votre histoire Demain nous nous en irons Cachant sous nos ailes Vos émotions Et pour grandir Votre soleil Dans le caleçon plein De mots et de mélodies C'est pas vrai Partine Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte Que votre chien chantait ? Et bien depuis qu'il est tout petit A un mois et demi On l'a eu Il rentrait dans une boîte à chaussures C'était adorable Et on répétait On répétait notre album Notre enregistrement Et quand il a entendu la première fois Nos voix sortir des enceintes Il a été subjugué Et il s'est mis à chanter Alors évidemment Nous on a entretenu On a voulu entretenir ça Et il est plus sensible A certaines paroles Qu'à d'autres ? Il est sensible en fait A deux chansons Ce sont des chansons Qu'on a répétées avec lui Quand il était petit Alors Pierre-Rousse-les-Blanc Vous qui connaissez bien Les animaux Et notamment les chiens Il y a beaucoup de chiens Qui chantent ? Il n'y a pas beaucoup De chiens qui chantent Mais ça je vous l'expliquais Tout à l'heure C'est un chien qui communique Par la voix C'est un des rares chiens Qui est très proche du loup Il a le même hurlement Que les loups Donc il est vraisemblable Que quand ce chien était petit Il a mémorisé Une sonorité De communication Avec l'homme Qui étaient ses chansons Qu'il chantait Et maintenant Il réagit Avec son propre hurlement A ce type de musique Et de sonorité Alors bonjour Moi c'est Mina Et je voulais savoir Si vous produisiez sur scène Si le chien chante avec vous Et si peut-être Vous allez enregistrer Un disque avec lui Alors on a déjà enregistré Un disque avec lui C'est vrai Par contre on n'a pas un spectacle Qui laisse la place au chien Mais il nous a fait Quelques surprises Des petites anecdotes Par exemple On était au théâtre Clavel Et on l'a vu pointer son nez Son museau Petit à petit Il s'approchait Il s'approchait Et puis il s'est mis à chanter Sur une chanson Où c'était pas du tout prévu Parce qu'on n'a pas un spectacle Où il a sa place Et là Mon producteur Est obligé de faire le tour Avec un petit sucre Pour l'attirer dans la loge Donc il nous a fait Quelques petits coups comme ça Mais normalement C'est pas prévu Il est enfermé dans la loge Ou alors quand on est Sur les gros spectacles Il va sous la scène Et il y a quelqu'un Qui l'empêche de monter sur scène Parce que ma foi Je crois que sinon C'est rien C'est mon chien qui chante Et là On vous emmène à Sainte-Anne direct Bonjour Je m'appelle Lucille J'ai un caniche Et donc en fait Quand les pompiers passent Ils hurlent Il aime les pompiers Donc il a en fait J'ai l'impression Qu'il a horreur des pompiers A chaque fois Il hurle à la mort Exactement comme lui Et en fait Je me disais peut-être Que ça lui faisait mal A l'oreille Non peut-être Que le vétérinaire Pourrait répondre C'est ce que souvent on le dit Et à chaque fois Je bouche les oreilles Mais il n'y a rien à faire Il hurle Alors Pierre Qu'est-ce qu'on peut dire A cette jeune femme Qu'il y a un chien Qui supportera les pompiers Il déteste l'uniforme en général Non c'est pas Qu'il déteste l'uniforme C'est le bruit C'est le bruit de la sirène A chaque fois Vous savez qu'un chien Perçoit des choses Que nous ne percevons pas Ils ont une audition Absolument extraordinaire En sélectivité On ne peut pas savoir Exactement ce qu'ils vont percevoir Notamment les ultrasons Il y a certainement des sons À un moment donné Qui gênent son tympan Qui gênent son système auditif Et qui engendrent ce cri Qui est alors un cri d'angoisse C'est pas du tout C'est la même chose que ça Alors qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Rien Vous m'avez acheté des boules de pièce Vous l'avez été dans votre chair Quand les pompiers passent C'est pour ça qu'à chaque fois Je suis bouchée Et vous téléphonez à la casère En disant que vous passez devant chez moi Vous arrêtez votre truc Parce que ça sert à rien Bon et bien nous allons Nous allons poursuivre notre jeu Maintenant avec notre prochain animal Qui lui aussi sait faire des choses Extraordinaires Grâce à son maître Il s'appelle Nestor Et Nestor Pierre aidé du public Est un amateur de fly ball Le fly ball C'est un parcours d'obstacles À franchir Avec une balle Alors qui est Nestor d'après vous ? Ouais Le caniche Ah toujours le caniche Il a beaucoup de succès décidément Alors Pierre cette fois Vous ne vous laissez pas faire Moi je me laisse pas faire Je vais vous expliquer pourquoi D'abord parce que le caniche Je me le réserve parce qu'avec sa maîtresse Il y a une connotation qui est quand même très très particulière La manière dont elle est habillée etc C'est pas une dame qui doit faire de l'agility Ce qu'on appelle l'agility C'est un sport au cours avec son chien Le dog allemand en agility avec ce gros truc qu'il a sur les épaules Je condamne également Je pense que le chien non plus le chat On l'a déjà vu Alors il reste que ce petit chien qui est un border terrier Ce border terrier c'est une race très sportive Très joyeuse C'est un super petit chien J'en ai deux C'est pour ça que je dis je fais le truc Et je suis sûr que c'est celui-là Il n'y a pas de problème Vous êtes sûr que c'est celui-là ? Ah oui sûr et certain Le public aussi ? D'accord avec moi Très bien Eh bien Marc c'est ça Venez donc avec nous Nous allons voir si votre chien est amateur de fly ball Je ne savais pas ce que c'était Mais on va le découvrir je suppose Vous savez ce que c'est le fly ball ? Non hein ? Eh bien tous ceux qui ont des chiens en tout cas vont adorer ce numéro Si tant est que ce soit bien votre animal qu'il fasse Alors on va y aller Alors ne vous inquiétez pas il va pousser des hurlements C'est parce qu'il est fou de la balle En fait il chante votre... Voilà vous allez voir Eh nese Regarde Nese a descendu Eh nese saute Nese saute Hop là Nese saute Nese saute Non saute Moi aussi Donc il s'agissait bien de nester évidemment on peut revoir encore ce numéro tout est la motivation à la balle et donc dès que le chien voit une balle oui il en est fou il ya lisse qui veut jouer aussi cet appareil qui était très amusant et qui ressemble effectivement un lanceur de balle quand on joue tout seul au tennis c'est commercialisé non pas en france c'est un c'est un jeu qui vient d'angleterre et des états unis qui n'est pas pratiqué encore en france et il y retourne décidément il a merci Marc vous pouvez aller vous asseoir avec Nestor c'est tant qu'il arrête de jouer parce que maintenant dis-toi Pierre juste un mot on a entendu Nestor crier Marc nous avait prévenu que c'était assez violent c'est quoi ces cris là c'est c'est un cri de joie et là j'adore ça vous voyez autant tout à l'heure les tics j'étais sur la pointe des pieds autant ça j'adore parce que c'est un jeu qui amuse le maître qui amuse le chien il ya un rapport extraordinaire ludique qui s'établit entre le maître chien et le chien en définitive bah tout le monde se fait plaisir quoi sauf les voisins sauf les voisins mais ça se fait ça en général ça se fait quand même à l'extérieur il faut dites-moi Marc il ya que des chiens comme le vôtre c'est quoi comme race vous nous avez dit c'est un bordeur terrier bonjour céline de paris justement par rapport à la race du chien je voulais savoir s'il y avait d'autres races qui pouvaient qui pouvaient jouer comme ça au flagpole n'importe quelle race peut jouer il suffit même le petit caniche oui oui même le petit caniche il suffit d'une motivation à un objet bon là c'est une motivation à la balle mais n'importe quel chien peut faire ça bon c'est sûr qu'avant de pouvoir faire tout ça il faut que le chien soit obéissant parce que si quand on lâche son chien le chien part et après ne revient pas le but c'est qu'il prenne pas la balle et qu'il parte oui donc tout est une question d'éducation mais après que ça soit de la gt que ça soit la gt c'est du jumping donc là il n'y a pas de balle qui rentre en jeu le chien doit passer dans des slaloms dans des pneus et là le chien s'amuse énormément et c'est une connivence avec le maître mais pour arriver à faire tout ça faut que le chien soit au départ éduqué l'intérêt pour le chien pierre ou c'est de développer un peu son activité d'avoir un animal qui s'amuse qui est pas grave à terre en train de bouffer dans un coin devenir obèse et puis je voudrais souligner quand même que n'importe qui peut faire ça à l'origine à la base c'est qu'est ce que c'est ni plus ni moins lancer une balle que le chien ramène évolué on peut faire plein de choses et justement quand on se pose un peu la cervelle on s'aperçoit que le chien si on a de la patience on sait bien utiliser ses aptitudes va compliquer on peut compliquer les choses à volonté on en reparlera certainement au cours de cette émission mais on va continuer notre notre petit jeu avec yankee 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 c'est compter alors pierre aidé du public qui est donc yankee le chat le caniche on va décidément le caniche attendez juste un mot pourquoi est ce qu'on pense toujours que un animal qui sait faire quelque chose d'extraordinaire c'est un caniche parce que dans tout dans tous les numéros de cirque ça s'est toujours été les caniches et que le caniche et parmi tous les chiens avec le berger allemand d'ailleurs le chèque a le plus d'aptitude avec le avec le corneau avec les petits bâtards c'est le chèque a le plus d'aptitude à à restaurer un numéro qu'on lui apprend et à le refaire de manière répétitive devant un public ça s'appelle un caniche dans le langage courant c'est aussi comme ça donc alors vous vous dites le caniche et vous vous dites quoi je vais dire le caniche aussi parce que le caniche c'est donc compter alors Candice venez donc avec votre animal on va pas dire son nom et on va voir si c'est bien votre caniche qui s'est compté je précise quand même que tout à l'heure Pierre Rousselet Blanc a dit que vous aviez la tenue adéquate pour faire quelque chose de spécial avec le caniche vous pensiez à quoi tout à l'heure je pensais quand même à un numéro un spectacle de soit un spectacle de cirque soit un spectacle de rue ou un spectacle de musical bien sûr voilà quand vous auriez dû vous habiller autrement vous j'aurais pas deviné vous êtes ravissante comme ça et on la remercie de revenir à nouveau dans ces manchins puisque nous avions reçu Candice dans une autre émission Candice en tout cas on va voir si c'est votre caniche qui sait compter c'est parti on va on va voir alors voilà des plaquettes avec chaque plaquette un numéro différent je vais faire tirer une plaquette au public n'importe laquelle vous prenez celle que vous voulez merci donc vous voyez tous le numéro c'est le c'est bien Yankee tu viens je vais te détacher quand même tu regardes le numéro qu'est ce que c'est comme numéro allez tu comptes on y va non non j'ai pas dit de commencer là non on y va allez on y va donc en fait si je compte bien il a envoyé 5 fois donc il a dit le chiffre 5 donc c'est bien on refait un deuxième essai ? oh bah tiens on va se priver allez on fait un deuxième essai monsieur on pourrait compliquer un peu ? on peut faire des additions si vous voulez ? non alors encore un chiffre encore un chiffre on fera les additions après attendez 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 d'abord le chiffre on fera les additions après voilà chiffre magique 7 alors tu as vu ce chiffre ? on y va ? oh alors là c'est pas pareil là là on se pète là on est en colère on me dérange c'est parce que c'est quand même le numéro de notre caméra aussi donc il s'est emballé alors on recommence on efface tout et on recommence tu as vu Yankee ? allez on y va donc Yankee a compté 7 en tout cas à voyer alors une petite addition d'un livre une addition monsieur vous me tirez une plaquette ? une seule et puis une autre pour une autre personne ? et puis une racine carrée et on est marre donc vous me les rendez ? celle-ci monsieur celle-ci donc 6 plus 4 égale ? oui c'est bien ! alors Yankee tu réfléchis bien ? tu regardes bien ? tu ne te trompes pas hein ? 6 plus 4 Yankee on y va ? alors bravo Candice c'était bien 10 qu'il fallait trouver et Yankee a aboyé 10 je crois qu'on peut vous remercier merci beaucoup attendez il paraît que vous avez un caniche qui s'est sauté à la corde aussi oui c'est un caniche qui s'est sauté à la corde c'est pas Yankee ? c'est pas Yankee c'est en un autre ? c'est un autre il est où ? il est là derrière on peut voir ça tout de suite ? bien sûr pourquoi pas parce que tant qu'on y est hein ? alors comment il s'appelle ce chien ? Apache bonjour Apache tu viens ? bonjour mon garçon tu vas travailler ? hein ? tu vas travailler avec moi ? Apache tu viens ? Apache viens là allez hop 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 là la récompense c'est le bisou bravo Candice merci à Apache vous pouvez aller vous asseoir avec votre Yankee qui vous attend sur le fauteuil moi je trouve ça mignon je trouve que c'est très mignon bon faut pas dévoiler le truc parce que c'est c'est ah bon il y a un truc non ? c'est une éducation qui est bien faite et puis je voudrais quand même dire une chose oui Pierre qui est importante c'est que très souvent quand on a fait des émissions de télévision et Dieu sait si j'en ai fait j'en ai fait on m'a toujours reproché lorsque je montrais des gens qui faisaient du spectacle avec des chiens dire c'est une honte etc moi je trouve pas parce que vous voyez ces chiens sont heureux ils sont aimés par leur maître ils sont certes ils rentrent chez eux ils ont la caresse ils ont le foyer ils ont tout l'amour de leur maître et ce qu'ils font là ça les amuse de manière évidente combien d'heures d'entraînement ? tout dépend de l'aptitude du chien en principe je prends un chien très jeune à deux mois en général et je l'étudie c'est du travail pour l'animal ? c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir et quand il en a marre il fait quoi ? il ne faut pas les faire travailler trop longtemps c'est à dire ? il ne faut pas abuser on les fait répéter 10 minutes c'est le grand maximum deux fois par jour au bout de 10 minutes il se lasse il ne sait plus il a l'esprit ailleurs il s'occupe d'autre chose si on insiste ça ne va rien faire au contraire ça va le fatiguer et puis il ne va plus rien comprendre alors nous allons continuer notre jeu justement avec un nouvel animal il s'appelle Hassan et il est acrobate d'après vous qui est-ce ? le chat c'est plus le caniche maintenant alors Pierre vous dites ok pour le chat ? oui 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 ? bah oui l'autre il a une espèce de gros manteau là c'est pas un vêtement d'acrobate quoi il n'y a pas de problème ça peut être un acrobate spécial ? qui a la grippe oui peut-être alors Jack venez donc avec votre chat on va le réveiller parce que pour l'instant il dormait bien non 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 alors est-ce que votre chat est acrobate ? est-ce qu'on peut le voir faire un numéro d'acrobatie pour vérifier si c'est bien lui ? c'est un petit chat qu'on a recueilli qui est en bordure de la National 20 à la hauteur d'Artenay et qui a été trouvé sur un parking de routiers donc si le maître se reconnaît et bien il a trouvé beaucoup d'amour en tout cas il ne faut pas abandonner les chats sur les aires d'autoroutes c'est pas bien du tout alors est-ce que c'est vraiment ce petit chat abandonné qui est devenu acrobate ? oui c'est-à-dire lui personnellement on commence à l'éduquer à faire de l'acrobatie à passer mais par contre j'ai toute sa petite famille qui disons sont des chats acrobates et qui ont été aussi tous abandonnés et recueillis et qui travaillent gentiment avec eux Jack c'est une troupe de combien de chats ? c'est une troupe d'une dizaine de chats qui travaillent tous ensemble qui vivent tous ensemble à la maison et disons qu'ils s'entendent tous très bien et le travail est un jeu pour eux d'accord alors voyons donc s'ils sont vraiment acrobates on met la musique merci 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 alors maintenant je voudrais demander au public d'avoir 3 personnes qui puissent venir avec moi oh 3 volontaires 3 volontaires désignés d'office monsieur une dame une jeune fille voilà vous êtes déjà venu tout à l'heure allez venez venez avec nous là vous allez vous mettre là alors vous voyez c'est tout simple je vous mets ça sur la tête super mais alors vous avez deux et vous allez tenir voilà ils vont pas regretter le public de ces manchois voilà là je rappelle quand même que ce sont des passoires à l'envers si vous ne savez pas quoi faire de vos passoires si vous avez des chats voilà c'est joli pour noël en plus c'est voilà alors vous tenez très bien et vous ne bougez pas hein parce que sinon il y a la distance voilà et on va commencer alors vous tenez vos amis vous regardent voilà oui très bien alors vous vous mettez là voilà voilà et bien voilà deux trois pères noël style 2000 c'est bien ce qu'on avait compris ce qu'on vous a pas dit c'est que ce sont des tigres qui vont arriver sur la terre alors ne bougez surtout pas allez hop 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 allez Allez, Maria, et voilà, bravo, je crois qu'on peut applaudir les chats et nos volontaires du public, merci de vous être prêté au jeu, ça va, c'est lourd, génial, merci à vous, dites-moi vous dressez beaucoup de chats, Jack ? Non, c'est juste les chats que je détiens uniquement pour le plaisir, ceux que vous avez recueillis et qui ont été abandonnés, et je le répète, ça n'est pas bien du tout d'abandonner chien et chat au bord de l'autoroute, allez donc vous asseoir, Jack, merci, c'est facile de dresser un chat ? Pas spécialement, c'est-à-dire que c'était un des animaux les plus difficiles à... C'est très rare en France de dresser un chat, nous ne sommes pas beaucoup de dresseurs de chats, mais disons, c'est une pratique comme vous avez entendue tout à l'heure, il faut savoir aussi bien dresser un tigre pour pouvoir dresser un chat. D'accord, très bien. Beaucoup d'heures d'entraînement pour... Beaucoup de répétition et beaucoup de douceur, parce qu'il y a un chat que vous maltraitez, c'est un chat qui est perdu, qui ne fera jamais plus rien après. Et là justement, avec quoi vous les appâtez justement ? C'est le bisou du caniche de tout à l'heure, c'est quoi ? C'est le bisou, c'est le câlin, différents animaux, différents contacts, la nourriture, vous savez, c'est comme dans les personnes, il y a des gourmands, il y a de tout. Pierre, qu'est-ce que vous pensez de ce numéro-là ? Moi, effectivement, je suis comme monsieur, je sais qu'il y a peu de numéros de dressage de chats en France et dans le monde d'ailleurs. C'est difficile. C'est très difficile. Le seul qui soit arrivé, c'est Yuri, qui va faire un véritable spectacle, c'est Yuri au Syrie de Moscou, enfin à Moscou. Et avec des moyens qui ne sont peut-être pas aussi gentils que ceux que vous décrivez, d'après des enquêtes qui ont été faites. Je pense que c'est effectivement très difficile et qu'il faut beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour arriver à faire ça. Parce qu'autant c'est comme l'histoire des... Vous savez, il n'y a pas de chat policier par rapport à des chiens policiers. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de chat de cirque par rapport aux chiens de cirque. Et là, évidemment, vous nous donnez le contraire. Je ne connais pas vos secrets de fabrication. Et je ne vous les demande pas. Mais je pense qu'effectivement, là aussi, c'est un numéro tendresse. On peut aller très très loin, vous pensez, avec un numéro de chat ? Non. Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous n'avez pas la même complaisance du chat par rapport au chien. Le chien, il est là, il veut toujours vous faire plaisir. Moi, j'ai eu des chats, j'en ai encore. Je peux vous dire qu'ils viennent se faire caresser quand ils ont envie de se faire caresser. Et quand ils n'ont pas envie, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Donc, il n'y a pas cette complaisance, il n'y a pas ce désir de faire plaisir qu'on retrouve chez le chien. Et à chaque numéro qu'on a vu avec les animaux, c'est le désir de faire plaisir. Est-ce que les animaux comprennent ce qu'ils font ? Oui, bien sûr. Ils comprennent qu'ils s'amusent, ils comprennent que c'est un jeu, ils comprennent qu'ils font plaisir à leur maître et qu'il y a une relation qui s'établit, qui est une relation sympa, qui est une relation à la limite hiérarchique, mais qui est quand même une relation sympathique. Parce qu'on a souvent l'impression que quand on voit des animaux faire ca, ils ne comprennent pas ce qu'ils font et on leur fait faire n'importe quoi. Non, non, on ne leur fait pas faire n'importe quoi. Ils comprennent ce qu'ils font. Ils ne le comprennent peut-être pas comme nous. C'est-à-dire que si on dit par exemple le mot travail, ils ne vont pas comprendre travail. Ils vont comprendre qu'ils vont faire un exercice qui est un exercice qu'ils ont l'habitude de faire et qui leur fait plaisir. La vocalité perçue par l'animal n'est pas celle que nous lui donnons. Il entend un son, il en déduit qu'il va se passer quelque chose qu'il doit faire ou ne pas faire. Et puis c'est tout. C'est une question. Mais c'est du plaisir. Mais c'est du plaisir. Bonjour. Je voulais savoir, tout le monde parle de relation d'amour avec les animaux, mais je voulais savoir s'il n'y avait pas aussi un rapport de domination et si vous êtes arrivé parfois d'être déçu par vos animaux au point de les punir sévèrement, voire éventuellement de les taper ou des choses comme ça. Non, ce n'est pas le but du jeu de punir les animaux quand vous voulez monter un spectacle. Et puis tous les animaux ne sont pas innés à travailler. Bien entendu, il faut des fois en avoir plusieurs. J'en ai plusieurs à la maison qui ne travaillent pas, mais ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils ne sont plus là. Mais justement, pour en revenir à cette histoire d'obéissance, un animal qu'on veut faire obéir, il faut avoir du doigté, si je peux dire. Ce qui est intéressant, c'est que monsieur vient de parler de domination. Il faut qu'il y ait entre un animal et l'homme des choses qui s'établissent, des rapports qui s'établissent. Ces rapports, c'est des codes. C'est des codes de gestuelle. C'est des codes où on manipule l'animal d'une certaine manière pour lui montrer effectivement qu'on est dominant. Si vous n'êtes pas dominant par rapport à un animal, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez même pas vous entendre dans votre foyer, dans votre vie quotidienne. Il y a des codes qu'il faut apprendre. Il faut demander aux vétérinaires, il faut demander à des comportementalistes, à des éducateurs canins. Je n'aime pas le mot de dresseur. Ils vont vous expliquer que ce geste-là, il n'est pas perçu par l'animal comme vous l'avez envisagé. Et ainsi de suite, des paroles. Et c'est comme ça qu'on apprend quelque chose d'un animal. On commence par déterminer son aptitude. On dit que celui-là, il est malin. Il fait un truc d'un côté et il ne le fait pas de l'autre. On ne va pas lui faire faire le truc de l'autre alors qu'il le fait très bien d'un côté. C'est un peu comme les chevaux. Barthabas m'avait expliqué ça une fois. Il m'avait expliqué qu'ils choisissent un cheval en fonction de ce qu'ils voyaient qu'ils pouvaient lui faire faire. Mais comme ça, d'emblée. Donc on a des choses qu'on peut leur faire faire. Et ensuite, c'est une question. La coercition ne marche pas. La punition ne marche pas. Au contraire, elle braque. Mais il y a une manière de montrer qu'on est dominant. Il y a des codes d'autorité qui permettent de savoir jusqu'où on peut aller. Et c'est un peu comme avec les humains d'ailleurs. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques. Je voudrais poser une question au monsieur de dresseur de chat. Attendez, je vais vous mettre bien dans le... Voilà. Donc au dresseur de chat ou bien à monsieur le vétérinaire. Je pense que vos chats sont castrés. Non, monsieur, ce ne sont que des chats. Que des chats. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Parce que je pensais qu'il y avait peut-être un problème. Non, c'est l'animal castré ne répond plus à ce qu'on lui demande. Il est là pour manger, pour dormir et puis la vie du bon côté. C'est l'apathie qui... Voilà. C'est soit des mâles entiers, que des mâles entiers ou que des femelles. D'accord. Je vous remercie. Mais pas les deux. Merci. Alors, nous avions... Et nous avons toujours 5 mètres et 5 animaux. Il n'en reste qu'un. Il s'agit d'Harley et il est là avec son drôle de costume. Bien sûr, vous avez deviné. Voilà. Hop. Il a beaucoup bu, en fait. Il va falloir deviner ce qu'il sait faire. Alors, à votre avis, Pierre, que sait faire Harley ? Des claquettes. Des claquettes, j'entends. C'est son maître, avec la claquette. Mais le chien, je ne sais pas, il fait le chameau, non, avec sa bosse, là ? Il fait le chameau ? Non, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Attendez. La danse. Hein ? Top modèle. Top modèle, oui. Il va être contente. La magie. Ah, de la magie qui a dit ça ? Ah. Qu'est-ce que vous en dites ? De la magie ? Nous allons donc vous montrer Harley, le magicien burlesque. Venez donc, je vous en prie, Ludo, avec votre chien magicien. Applaudissements. Car il fallait repérer l'habit du maître aussi. Applaudissements. Allez-y. 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 Vas-y, Harley. Allez-y. Allez-y. Ouais. Bravo. Allez-y. Parti. Allez-y. Parti. Ouais. Parti. Ouais. Allez-y. Ouais. Parti. 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 Non, non. Fais ça tout de suite. Ah oui. Après. Ben Harley, attends. Bon. En fait, Harley, c'est pas un lion comme les autres. Ah, parce qu'en fait, votre chien est un lion. Ouais. Ben, madame, c'est un lion. Ça se voit, bien sûr. Ben oui. Harley, j'envoyais très jeune déjà à Sorbonne, au Beaux-Arts. Et là, il a pris Dissiné. C'est pour ça qu'il montre son livre encore complètement vierge. Et je demande à Harley de se concentrer. Harley, concentre-toi. Harley, tu veux faire des dessins pour les gens? Vas-y. Fais les dessins. S'il te plaît. Harley. Harley. Fais les dessins. Non, reste assis. Oui, fais les dessins. Allez, viens. Musique, musique. Arrêtez. Musique, musique. Arrêtez. Allez, Harley. Viens, Harley. Allez, viens. Allez, Harley. Allez, viens. Arrêtez. Allez. Puisse. Arrêtez. Allez. Encore une fois. Arrêtez. Viens, Arrêtez. Arrêtez. Oui. Regarde, regarde. Encore. Allez, Arrêtez. Allez, Arrêtez. Oui, saute. Regarde, regarde. Viens, viens. Arrêtez. Allez, fais un dessin Harley, allez, fais un dessin, vas-y, oui Harley, je ne sais pas, mais Harley, là il manque des couleurs, Harley, s'il te plaît, tous avec des couleurs, ouais, mais oui, c'est mieux, bon, Harley, tu peux laisser disparaître aussi, tous une fois, s'il te plaît, vas-y, laisse disparaître tout, super, mais oui, c'est formidable, tu sais Harley aime bien, des... il aime bien d'autres copains, c'est pour ça, on va faire le grand illusion, Harley, le grand illusion, viens Harley, viens, musique. Ça c'est double et zéro, et maintenant spécial pour vous, il aime bien être dans mon orchestre, spécial pour vous que vous êtes là aujourd'hui, je vais quand même tout faire, mesdames et messieurs, jamais vu dans, c'est mon choix, ça ne se voit plus dans des cirques traditionnels, mesdames et messieurs, adieu, je vais mettre ma tête dans la gueule de Lyon, au revoir. Et c'était naturellement un gros bisou et on ne recommande à personne de mettre sa tête dans la gueule de son chien. Ludo, merci, on a vu que votre chien, en fait, se la coule et douce quand même, hein, c'est beau la vie de chien. Je n'ai pas montré le truc acrobat, hein, parce que sinon, ça ne se sentait pas. Allez, allez, donc vous asseoir, Ludo, avec Harley. Merci. Pierre. Harley, il a quand même une bonne vie de chien. Il a une bonne vie de chien, il est un peu chaud peut-être avec son truc, là, parce que nous aussi, il a sur les projecteurs, mais il a une bonne vie de chien, son maître s'en occupe, il est calme, le numéro ne l'exténue pas. Oui, ça, c'est clair. Je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Mais j'aime bien les numéros à contrario, comme ça, les chiens qui refusent de faire ou qui font contrairement... Il est tranquille sur sa chaise, c'est cool. Dites-moi le numéro de Ludo quand il met la tête dans la gueule de son chien. Impressionnant. Impressionnant. Ah oui, là, j'ai été... Là, j'ai eu très peur. C'est juste à ne pas commander, mais c'est juste sans danger. Non, alors vous, les enfants, si vous avez un chien, etc., etc., ne vous mettez pas la tête dans la gueule du chien, parce que quelquefois, il ne comprend pas qu'il n'a pas été levé pour ça, et puis ça mort, un chien, il ne faut pas oublier. Mais là, c'est un gentil chien. Tout ce que nous voyons là, bien sûr, c'est une éducation qui a commencé chez un jeune chien, qui s'est poursuivi avec de la patience, avec de la prudence, et qui aboutit à un petit numéro. On peut s'amuser à faire ça, mais pas d'emblée. Vous n'allez pas prendre un chien de 6 ans, 7 ans, en rentrant chez vous, en disant, tiens, mais regarde, parce que vous êtes sûr que vous avez perdu une oreille, quoi. C'est quoi comme chien ? Ça, c'est un dogallement avec un petit peu d'autre chose, non ? Non ? Un des dogallements ? Non, ouais, il est petit pour une langue. Il a croisé le chemin, pas d'un tékel, mais d'un animal. C'est plus race lion, d'Afrique. C'est ça. Il a vraiment une belle vie, en tout cas. C'est ce que je pensais aussi. Il a l'air vraiment gentil, votre chien, vraiment. Cool, quoi. Ça, c'est clair. Souvent, on a peur, mais c'est des chiens, ils sont très gentils, en fait. Pourquoi est-ce que vous lui faites porter cette fourrure comme un lion ? Mais en fait, ça vient un peu des parodies du cirque, ça. Parce que je trouve toujours dommage qu'on voit des lions dans les cages. Et moi, j'essaie toujours de faire un peu de parodies pour montrer qu'en fait, qu'il est intéressant, c'est le rêve de quelque chose. Moi, je vous assure que des enfants, pour eux, ça devient le lion. Oui. Pour eux, tu vois, on n'a pas besoin. Moi, je respecte tout le travail des autres. Mais il n'en a pas un peu ras-le-bol d'avoir ce truc sur le dos ? Non, là, ça fait un peu chaud, mais moi, je ne chauffe pas comme ça chez moi. Bonjour, je m'appelle Alain, et je voudrais savoir, je voudrais, pas les personnes qui ont des petits animaux, mais les autres, vous vivez dans combien de mètres carrés pour des chiens comme ça ? Moi ? Les gens qui ont des gros chiens, oui. Moi ? Les gens, vous ? Oui, ceux qui ont des gros chiens, quoi. Enfin, pas un petit chat, par exemple. Je ne parle pas du chat. Voilà. Le chat, ça va, ça fait gérer. Des gros chiens, donc vous êtes quand même trois ? J'habite sur 340 000 mètres carrés. Non, c'est vrai. C'est en plaisanter, ça. Non, non, ce n'est pas en plaisanterie, c'est 32 hectares. Contrairement à ce que l'on croit... Mais vous, vous avez un petit chien. Moi, j'ai un petit chien, mais j'ai du terrain et tout ça. Ça n'a rien à voir parce qu'un petit chien comme ça a besoin de beaucoup plus se défouler qu'un gros chien comme ça. C'est vrai ? Ça bouge pas un gros chien comme ça ? Un gros chien comme ça, vous faites une balade d'une demi-heure, il est crevé. Un petit chien comme ça, vous pouvez aller deux heures à vélo. C'est lui qui vous crève. Voilà. Vous serez fatigué avant lui. Je peux vous dire, j'ai un bosseron. Donc, berger de boss. Félicitations. Donc, je vais vous dire, c'est un gros chien et il lui faut de la place. C'est sûr. Il faut qu'il coure. Vous me dites, vous êtes en train de me dire qu'un gros chien comme ça, il n'a pas besoin d'énormes pour... Non, il n'y a pas de place. Il vous fatigue plus. Mais un gros chien comme ça, c'est physique. Il faut qu'il coure. Il a 32 hectares. Vous imaginez un petit peu. Non, mais ce que je dis, ça n'a pas à voir. Tu as une blague ? Ça veut dire que ce n'est pas seulement à la maison. Si on a du temps disponible et qu'on peut aller balader son chien, le lâcher et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai que s'il est dans un studio toute la journée et qu'il ne sort jamais, ce n'est pas bon pour le chien. Mais si on a du temps disponible, un gros chien comme ça, on va faire une balade d'une heure en forêt, ça va lui suffire. Le bosseron, votre bosseron, je suis sûr que vous habitez en pavillon ? J'ai une grande maison. Vous avez une grande maison, oui. Bon, eh bien, votre chien, je suis sûr que si vous n'êtes pas dans le jardin avec lui, il est souvent derrière la porte. Si vous allez vous balader avec lui, là, il va y aller, il va courir. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est surtout de s'occuper de son chien et de faire des choses avec son chien. Et vous ne croyez pas qu'il est malheureux ? Vous savez, un chien, du moment qu'il est avec son maître, il est heureux. Tout à fait. Dès qu'on peut s'occuper de son chien, dès qu'on fait des choses avec son chien, il est heureux. Applaudissements Je voudrais vous demander quel message aujourd'hui vous aimeriez faire passer à votre animal qui nous a fait une démonstration de son talent. Martine ? Oui ? Avec un lisse qui chante ? De continuer à nous suivre dans toutes nos tournées et puis surtout de rester avec sa bonne humeur, sa gentillesse et son amour. Applaudissements Jack, vous avez des chats acrobates. Quel message vous voulez faire passer à Hassan ? Que ça soit une super vedette et qu'on revoit dans le plateau de télévision l'année prochaine. Et qui sait danser mon choix pour un nouveau numéro ? Marc, votre Nestor qui joue si bien de la balle. Moi je voulais dire que je me sentais complètement différent par rapport aux gens qui sont avec moi aujourd'hui parce que ce que je fais aujourd'hui n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas un spectacle, c'est vraiment un jeu pour le chien et que ça n'importe qui peut le faire avec n'importe quel chien. En tout cas c'était très bluffant. Oui, mais disons que ça n'a rien d'extraordinaire. Il suffit d'éduquer son chien et de s'amuser avec lui mais n'importe quel particulier peut faire des jeux comme ça avec son chien. Je suis sûre que ça va intéresser tous les maîtres qui ont un chien en tout cas. Ludo ? Votre chien magicien burlesque. J'aimerais bien qu'il présente une émission pour des animaux spécifique pour des animaux. Et vous Candice, quel message avez-vous envie de faire passer à Yankee ? Le seul regret que j'ai c'est que les animaux vieillissent trop vite. Ils partent bien avant nous et ça c'est un grand hommage. On dit Pierre, quel message vous avez envie de faire passer à tous les gens qui ont des animaux ? Le message que je voudrais faire passer c'est que tous ces chiens et tous leurs propriétaires et nous-mêmes rendions un hommage aussi à tous ces chiens qui aident les handicapés physiques, qui soient handicapés moteurs, qui soient non-voyants, même maintenant malentendants. Tous ces chiens qui vont chercher des gens sous les décombres, qui vont se faire parachuter dans les avalanches. Et eux, ils le font aussi par une espèce de jeu. Mais c'est un jeu qui a quand même des fondements profonds. C'est un attachement et un désir de nous aider, nous les humains. Bravo. Merci à vous tous et à vos animaux. Merci à vous d'avoir participé à C'est mon choix et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Sous-titrage ST' 501